Bonjour tout le monde, bienvenue dans le book haul de mai Vous allez être très contents parce qu'il y en a plein Je sais bien qu'on adore les book hauls qui sont bien fournis, bien chargés Par contre celui qui les montre il est un peu plus dégoûté de faire augmenter sa panne comme ça Tant pis, c'est le jeu ma pauvre lucette, qu'est-ce que tu veux ? Sinon je me suis engagée dans le challenger au achat Oui, un moment de faiblesse, on verra après parce que pour le moment ça va Je suis en examen et je passe pas mon temps dans les librairies Mais après ça va être intensive, je pense bien Donc je vais commencer d'abord par vous montrer les services presse que j'ai reçu ce mois-ci J'ai reçu il y a deux jours le dernier bouquin de Samantha Bailly, donc c'est Nos âmes jumelles Je me rappelle à la fois du livre de Bruxelles, elle nous l'avait vendu mais comme pas possible J'avais des copines sur le côté qui écoutaient, c'était là Bon bah, on a envie de le lire Donc je suis très contente de l'avoir reçu, en plus elle me l'a dédicacée Vraiment, j'aime d'amour cet auteur Bon bah, je suis sûre que je vais adorer, en plus je l'ai feuilleté vite fait J'adore la mise en page, en tout cas ça promet J'ai reçu une biographie de Robin Williams Donc c'est écrit par Emily Herbert Enfin voilà, moi je suis une très très grande femme de Robin Williams Quand vous me dites Robin Williams, je pense à Madame de The Fire C'est un de mes films préférés C'est pour moi le film le plus culte de Robin Williams J'ai bien qu'il y en a qui sont très femmes de Hook, de Jumanji Mais moi c'est Madame de The Fire Et donc j'avais très envie d'en apprendre plus sur quelqu'un Qui paraît très très drôle, plein d'énergie Et qu'au fond il souffre Et voilà, il en a tellement souffert qu'il s'est suicidé Donc il arrive très bientôt parce qu'en fait il est déjà lu Donc dans la semaine qui arrive je pense Un autre de chez Michel Laffont Donc c'est Le Pays des Contes, le tome 3 Alors c'est marrant parce qu'il a un peu changé Pour ceux qui le savent, on a une couverture à rabat Et là non, ça fait très bizarre On a l'impression qu'il a été raccourci alors qu'il a exactement la même taille que les autres Comme d'habitude la couverture est à tomber Moi je trouve que les couvertures françaises sont encore plus belles que les américaines Pour une fois, c'est très très bien Donc en fait ce qui m'ennuie un petit peu C'est que j'ai pas trop envie de le lire là maintenant pour le moment Parce que le tome 2 je l'ai lu il y a pas très longtemps Et bon c'est bon, sur d'histoire en général c'est de temps en temps Mais bon comme c'est un service presse Bah je vais devoir le lire assez récemment Voilà, c'est le jeu J'ai reçu Le Droit Chemin de Sarah Gellman De chez De Noël Alors petit problème, je l'ai déjà commencé Je suis à plus de la moitié Et je déteste Mais vraiment je déteste Donc je ne sais pas si je vais l'abandonner Quoique ça me ferait assez bien marrer de le lire jusqu'au bout Pour en faire une vidéo Parce que je pense que ça peut être bien marrant Bon voilà En fait c'est un livre érotique Bon, j'ai pas envie de vous raconter plus que ça Il faut vraiment que je le termine Comme ça je ferai une vidéo Et vous allez venir voir et vous allez rigoler un peu De chez XO Éditions J'ai reçu La regrettable importance de la beauté De Amanda Filippachi Alors moi le titre m'a directement séduite Si vous avez l'habitude de me regarder De voir que j'aime bien lire des trucs de psychologie Voilà, l'importance de la beauté Tout de suite ça m'a parlé Alors en fait ça va être une histoire Avec deux filles Donc une belle, une moche Et elles vont essayer d'intervertir les rôles Donc ça sonne un peu Ouais, chiclite quoi Mais Je ne sais pas comment ça se fait Il y a un meurtre dans l'histoire Euh, bon Bon, je ne sais pas Ils le disent un peu comme drôle, intelligent, délicieux Bon, on verra bien Ah celui-là Je suis très très contente de l'avoir Regardez ce qu'il est écrit là Oui Donc c'est Passer imparfait de Julian Fellon Fellon Ouais, je ne sais pas comment on le dit Euh, donc c'est le créateur Scénariste de Danton Bay J'adore J'adore cette série Je suis complètement folle de cette série C'est magnifique à regarder Voilà, moi à l'époque Début du 19ème siècle Non, pas 19ème siècle 20ème siècle Début du 20ème siècle Oh j'adore, j'adore Et donc quand j'ai vu qu'il avait écrit un bouquin Qu'il allait sortir chez 10-18 Bah Hein J'étais comme une folle Sinon le hic c'est que Il fait plus de 600 pages Donc clairement celui-là C'est après mes examens Parce que sinon j'aurais l'impression De ne pas avancer De stagner Mais j'ai trop envie De le lire quoi Bon, ça ne se passe pas Au début du 20ème siècle Je pense que ça n'a rien à voir Avec Danton Bay Mais bon, c'est le scénariste Et Enfin voilà Quand vous êtes fan à un moment Vous voulez tout avoir Celui-ci aussi Je suis très contente de l'avoir C'est Il s'envoyait en l'air De Elisabeth McQuell Alors le Le titre m'a directement plu Il s'envoyait en l'air Et il vécu rurur Beaucoup d'enfants Vous voyez un peu le délire Et en fait c'est une histoire Un peu genre Bridget Jones Qui écrit des romans érotiques Et un beau jour Elle va tomber sur le personnage Qu'elle a créé Donc voilà Je pense que ça va être drôle Et puis peut-être un peu fantastique Parce que je ne sais pas Si c'est un fantôme Ou si elle Elle divaque complètement On verra bien Mais franchement J'ai trop trop hâte de le lire Alors en fait Presse de la cité Donc ils m'ont envoyé Il s'envoyait en l'air On était trop gentil Parce qu'ils m'ont envoyé Deux autres Donc le premier C'est Les vacanciers De Emma Straub Bon Hein On est d'accord La couverture est magnifique Hein Par contre Je n'ai pas plus Je n'ai pas envie de le lire Je ne sais pas Une histoire Avec des gens Qui partent en vacances Et qui se retrouvent Et qui refont leur lien Voilà J'ai un peu du mal A me retrouver quoi Donc je ne sais pas encore Mais bon J'ai vu qu'il avait reçu Un prix Le best-seller Je ne sais plus lequel Mais Il n'y a que ça Qui m'a donné envie Et l'autre C'est Je n'avais rien compris Un prix de Diego De Silva Silva C'est un italien Je ne sais pas prononcer ça Moi Alors Un italien J'ai été refroidi direct Parce que Comme j'ai lu 10 minutes Par jour D'une auteure italienne Et que j'avais Pas 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 Beaucoup aimé Je reste un petit peu Sceptique maintenant Vous savez Quand vous êtes un petit peu Dégoûté d'un livre Après on a du mal A se replonger Et encore Ouais c'est ça Parce qu'en fait L'histoire Je crois que c'est un âge L'avocat qui déprime Il est divorcé Alors du coup Ça m'a refait penser à l'autre Et je pense qu'il va tomber amoureux De l'avocate Qui va être dans une affaire avec lui Je ne sais pas encore Si je vais lire On verra bien Mais en tout cas C'est super gentil à eux De m'avoir envoyé plus de livres J'ai acheté L'art du bouddhisme Du Dalai Lama Donc c'est un livre Qui parle du bouddhisme Des concepts Des croyances Le karma Le zazen Oui je suis déjà Plus de la moitié J'adore Ça c'est vraiment Le petit livre détente Avec une petite musique relaxante C'est nickel J'ai acheté la théorie du homard De Gramen Ça me sonne Je devrais arrêter de dire Les noms d'auteurs Dans ma vidéo De toute manière À chaque fois je l'ai dit mal Donc voilà Je l'avais un peu zappé Quand il est sorti chez Pocket Ça m'était sorti de la tête Du coup je l'ai acheté Enfin voilà Moi les trucs Qui parlent De trouver la femme idéale Du grand amour Je suis très sensible À ce genre de bouquin Moment de faiblesse Le jour où j'ai rencontré Cupidon De Suzanne Salford Donc voilà C'est un livre totalement jeunesse Parce qu'il est écrit À partir de 12 ans Mais voilà J'avais envie d'un truc Tout léger Tout mignon Relaxant Et regardez comme il est beau Ouais Je devrais changer de couleur De Psychologique là Le rose C'est bien aussi C'est joli Comme tout le monde J'ai acheté l'héritière De Kerakas Alors je sais pas Si vous regardez Un petit peu Les avis qui tombent Mais Ça fait peur Il y a tout le monde Qui n'aime pas trop Bon en même temps Est-ce que c'était utile De faire un quatrième tome Le réchauffer On verra On verra bien En tout cas j'avais adoré Les trois premiers tomes Ça m'avait éclaté Fatalement Quand vous êtes fan de robe Comme moi Vous tombez dans le panneau Bon on verra bien En tout cas ce sera lu Pendant les rangs de vacances Je pense Celui-ci vous l'avez déjà vu Donc c'est Le codex 632 Le secret de Christophe Colomb De José Rodríguez dos Santos Donc ma vidéo est déjà en ligne Si vous voulez aller la voir En même temps il y a encore un concours D'ailleurs il se finit demain Si vous avez envie Celui-ci aussi vous l'avez déjà vu Donc c'est Hashtag Enjoy Marie De Marie Lopez Enjoy Phoenix Que j'ai adoré Adoré Un super Super petit chouette livre Sans prise de tête Voilà Fait pour les ados Je suis obligée de vous dire Pourquoi je l'ai acheté Je pense pas Mais Donc c'est Truc fun Pour nager dans le bonheur De Mr. Wonderful Je sais pas pourquoi L'auteur s'appelle comme ça Mais c'est assez marrant Donc en fait C'est un petit livre De psychologie Développement personnel Beaucoup Beaucoup de pensées Positives Mais Tout ça Illustré C'est Toutes des images Enfin C'est Ça fait du bien Enfin quoi De temps en temps Vous l'ouvrez Vous regardez une page Et Et ça vous fait du bien En plus Moi j'adore Les photos d'époque Et les illustrations Sont super belles Enfin voilà Vous allez bientôt le voir En vidéo Et le dernier livre Que j'ai acheté Et donc normalement Ce sera le dernier Hein Si j'aurai ici Mon challenge Zéro achat Donc C'est L'art D'écouter Les battements du coeur De Jean-Philippe Sendker Alors en fait Moi quand il est écrit Prix des lecteurs Ça me branche bien L'année passée J'avais lu C'était le joli mois de mai J'avais adoré Et donc J'ai vite fait regarder Lu Le résumé Et ça m'a fait penser À ceux qui nous lient Samantha Bailly Et j'ai fait Oh Oh Je le veux Donc en fait C'est un gars Qui Qui ressent Les battements de coeur Des gens Et il raconte leur vie Enfin il y a un lien Qui se crée Et j'ai fait Oh Donc voilà Donc c'est tout pour Les achats Du mois de mai Les réceptions Bon Le challenge Zéro achat Ça va aller Je pense que ça va aller Par contre Il faudrait que je me freine Au niveau des services presse Parce que Le but est Un peu de vider la pâle Parce que Ne pas en acheter Limite ça ne me dérange pas C'est vider la pâle Qui m'intéresse le plus Bon Prions pour que J'y arrive Mais bon Il y aura encore des book haul Je crois que c'est sûr Voilà On se dit A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Oh ça ferait bien Comme générique Euh non Je n'en vaux pas Chard Rubin Williams Donc c'est son auto Non pas auto et biographie Non Manu Il est mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada